Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. On va utiliser Blender pour dessiner en 2D. Alors c'est maintenant possible grâce au Grace Pencil. Et là j'utilise la version officielle, la 2.8. Donc on va tout de suite venir dans File New. Ou alors on peut cliquer là. Bon on va prendre l'habitude d'aller dans File New. Et on sélectionne 2D animation. Et on arrive donc sur une page blanche. Avec ici nos outils pour dessiner. Et on peut même tout de suite dessiner. Alors pour cela je vais faire rapidement un petit personnage. Peut-être juste avant. Je vous montre ici la fenêtre des calques. Comme sur InScape. Alors on peut en ajouter en appuyant sur le petit plus. Et on aura besoin éventuellement ici de changer les couleurs. Donc par défaut c'est le noir qui est sélectionné. Ici on va renommer ce calque. Alors je double clique avec mon stylet. Je vais appeler ce calque Croquis. J'appuie sur Entrée pour valider. Et là ce sera le calque Ancrage. J'appuie sur Entrée pour valider. On a d'autres outils. En cliquant là dessus on voit tous les outils auxquels on a droit. On va prendre l'outil crayon qui est activé par défaut. Et on peut tout de suite dessiner. Donc pour cela je vais faire un petit rond. Là je vais marquer la ligne des yeux. Alors CTRL Z. Comme sur InScape c'est classique. CTRL Z on revient en arrière. Voilà un petit peu le menton. Là on va schématiser les yeux. Enfin les sourcils pardon. Alors pour zoomer CTRL et bouton bas de mon stylet. Ou alors on peut également cliquer. Vous voyez il y a une petite loupe. On clique là dessus et on glisse. Vers le haut ou vers le bas. Et pour déplacer il y a la petite main. Ou alors le raccourci c'est Shift et bouton bas du stylet. Alors 0 ça permet de revenir. Ah oui voilà j'ai fait une petite erreur. Vous voyez je suis sorti de ma vue caméra. Si j'appuie sur 0 je reviens en vue caméra. Et du coup je me retrouve dans mon document correctement. Voilà donc je zoom un peu. Faire rapidement. CTRL Z. CTRL Z encore. Voilà tac. Alors là je vais faire le nez. Rapidement. Un petit personnage. Tac. Alors si je souhaite gomber. J'appuie sur CTRL. Et je peux effacer. Mes tracés. Et revenir. Faire mon petit nez. Voilà. Je peux cliquer là dessus. Le mieux c'est de se rappeler du raccourci. Voilà. Tac. Alors je m'éloigne. J'étais un peu trop près. Donc on fait le petit crayonné. Voilà. On va faire l'oreille. On va faire les cheveux. Alors hop. Je vais me faire la petite démarcation ici. Je tac. Je tac. Je tac. Il y aura deux petites mèches. CTRL Z. Voilà. On va dire que c'est pas mal comme ça. Je vais faire le cou. Hop. Je vais faire le cou. Hop. Je vais faire une épaule. Comme ceci. Voilà. Voilà. Je termine les cheveux. Voilà. Donc là on est très content. On a pratiquement fini notre croquis. Alors mince. J'étais sur le calque ancrage. Donc je me suis trompé. Alors je vais déplacer mon calque ancrage vers le bas. Je vais le renommer du coup. Ce sera bien mon croquis. Je ne suis pas sûr qu'il accepte qu'il y ait les deux mêmes noms. Non. Donc il me rajoute 001. Parce que les calques doivent avoir des noms différents. Voilà. Ancrage. Croquis. Donc là maintenant je vais pouvoir enlever 001. On n'oublie pas d'enregistrer notre fichier. Enregistrer sur le bureau. Voilà. C'est fait. Pardon. On peut diminuer l'opacité de notre calque. En bas on a Opacity. Alors je clique là-dessus. Je déplace. Alors pour ceux qui souhaitent, petite parenthèse, mettre Blender en français. Il faut aller dans Edit. Préférences. Aller dans Interface. Et activer ici. Langage. Alors il est où langage ? Ah voilà. Translation. 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 Et on peut donc. Les outils. L'interface. Et automatiquement. Vous voyez. Pas besoin de recharger. Ça se met. Ça se met à jour. Bon. On va laisser en anglais. Pour l'instant c'est bon. Voilà. Donc je diminue l'opacité. Je mets bien sur Ancrage. Donc là on a vu qu'on pouvait sélectionner un outil pour ancrer. On va prendre celui-là. Le Draw Pen. Donc la couleur ici c'est noir. Parfait. Donc ça c'est le radius. C'est les. Comment dirais-je. La grosseur de mon trait. Et là c'est la force du trait. On a plein d'autres options. Qui sont ici. Notamment la stabilisation. Qui est pas mal. On va l'activer. Tiens. On va zoomer. Hop. Et on va. Alors la stabilisation. Vous voyez. Ça permet d'avoir un petit décalage entre le début où j'appuie et la fin. Par contre je veux une force peut-être plus importante. Histoire d'avoir quelque chose de bien bien noir. Je vais peut-être changer. Je vais peut-être prendre plutôt celui-là. Ouais celui-là il est bien noir. Voilà. Donc j'augmente la force. Dans les options je vais stabiliser tout ça. 40 c'est peut-être beaucoup. On va essayer à 20. Hop. Voilà je valide. Et peut-être aussi un petit peu épais. Donc pour diminuer le radius. Enfin l'épaisseur. Donc soit je clique là-dessus et je glisse. En appuyant sur CTRL ça permet de descendre de 10 en 10. Ou alors je peux appuyer sur F. Et là j'ai un. Je peux comment dirais-je. Augmenter ou diminuer la taille de mon tracé. Donc moi je vais diminuer un peu comme ça. Donc là je suis à 8. C'est peut-être un peu peu. F. Tac. Voilà. Allez on va dire que c'est pas mal. Donc ce qui permet d'avoir. Un tracé. C'est beaucoup plus joli. CTRL Z. Hop. CTRL Z. Voilà je fais le nez. Là je vais faire la bouche. Alors la bouche. Je vais enlever l'option. Stabilisation. CTRL Z. Tac. Tac. Peut-être à 10. Ouais. A 10. C'est pas mal. Il y a un léger décalage. Mais vraiment ça se sent à peine. Donc ça permet. On va d'avoir un truc beaucoup plus joli quand même. Ici je vais mettre l'oeil. Comme ceci. Voilà. J'en profite pour corriger un petit peu. Mon croquis. CTRL Z. Hop. Plutôt. Le faire partir comme ça. Voilà. Alors je peux venir déplacer. Je vais verrouiller mon croquis. Je peux venir déplacer ici. Comment dirais-je. Mon tracé. En faisant CTRL tabulation. Vous voyez. Je peux choisir ici. De passer en mode. Sculpt. Voilà. Ou je peux également venir ici. Choisir le mode sculpt. Et dans le mode sculpt. On a cette petite option. Qui permet de pousser. Donc là. On a le. La grosseur. De l'endroit où on va pousser. CTRL Z. On peut augmenter tout ça. Comme tout à l'heure avec F. Hop. Et là. On a la force. Donc. En déplaçant. Subtilement. Voilà. Oui. On peut retravailler tranquillement. Notre tracé. Et on revient. A notre possibilité. De dessiner là-dessus. Ou en faisant. CTRL tabulation. Draw. On ne voit pas trop ce que ça donne. Ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai l'impression qu'il y a un peu des erreurs ici. C'est pas grave. Allez. On va essayer de faire. D'aller un peu plus vite. Alors. J'appuie sur 0. Pour revenir en vue caméra. Hop. Là c'est un peu épais. Bon. C'est pas grave. CTRL Z. CTRL Z. Alors. Je repasse en mode. Sculpt. Hop. Pour venir pousser. Un petit peu. Comme ceci. Je repasse en mode. Dessin. Pardon. Alors. Je vais faire ici la petite mèche. Problème. Je vais diminuer un petit peu la taille du pinceau. Hop. Hop. Alors. Je peux venir effacer. Alors. Pour effacer. On a vu que c'était CTRL. Et là dessus. Voilà. On va dire que c'est bon. Ça me perturbe ça. Sculpt. Voilà. Peut-être mieux comme ça. J'ai l'impression que c'est mieux. Allez. Draw. Voilà. Je vais faire rapidement l'oreille. Hop. Comme ceci. CTRL Z. Tac. 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 Voilà. Hop. Cette partie là. Alors. Je fais le coup. Ici. Je vais faire l'épaule. Hop. La poitrine. Voilà. Là. Je vais terminer. Contre Z. Voilà. Et les cheveux. Voilà. Donc. On a vu. Sur cette petite partie. Comment ancrer. Notre. Illustration. On va. Masquer. Ici. Le croquis. Voilà. Pour ce que ça donne. C'est pas mal. On n'oublie pas d'enregistrer. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et à bientôt pour la suite. C'est parti. aislamment.